Seuls 3% des données économiques disponibles sont collectées et exploitées dans le monde. En Afrique, ce problème est particulièrement criard et interpelle à la fois les gouvernants et les experts à œuvrer pour l'instauration de la transparence économique. Le réseau des jeunes économistes de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a été lancé le 5 décembre 2021 pour créer une synergie dans ce sens. Et on va peut-être lier des rapports entre les ministres des Finances, les départements de statistique et les universités. En Occident, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup des universités, au fait, c'est eux qui font la recherche pour l'État. Le défi de la collecte et de l'exploitation des données économiques réside dans leur lisibilité. Selon le docteur Vera Songwe, l'Afrique doit pouvoir rendre ces informations compréhensibles pour l'ensemble de la population, d'où l'intérêt de les soumettre à l'analyse des jeunes économistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays, tous les pays africains, publient des données. Mais est-ce qu'on les rassemble d'une façon qui sont intelligibles ? Est-ce que quelqu'un qui sort de la rue peut aller sur le site et comprendre rapidement ? Non. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec ces jeunes économistes, c'est maintenant de dire, maintenant il y a toutes ces données dans tous nos pays, mais qui sont insaisissables. Et nous pensons avec ces jeunes économistes aujourd'hui de dire, comment est-ce que nous pouvons peut-être mettre un peu plus de lumière sur ces données ? L'accès aux données économiques a une influence notable sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent. La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement a noté que 17 pays africains ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 en raison de la disponibilité de données suffisantes sur les ménages.